Ils sont stigmatisés, certains à cause de leur caractère violent, d'autres pour leur errance dans les rues sans but. Les enfants en difficulté sociale sont nombreux en Côte d'Ivoire. Pour la plupart, il est difficile d'entrevoir un avenir radieux. Donner une espérance à ces mineurs qui, finalement, sont victimes de notre société, c'est la mission que s'est assignée l'ONG, la Fraternité des Prisons. Comment s'y prend-elle ? Avec quels moyens ? Nous parlons de cela dans ce nouveau numéro 2, c'est-à-dire notre invité, Dr Niamien Amanizan-Henri. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez décidé, avec votre structure, l'ONG, la Fraternité des Prisons, d'aider des enfants. Vous, en tant que responsable, comment l'idée vous est venue ? Parce qu'on sait que c'est un épineux problème. Les enfants en difficulté, dans les rues, on appelle d'autres des enfants en conflit avec la loi. Ils sont nombreux aujourd'hui en Côte d'Ivoire et on ne sait pas vraiment comment s'y prendre pour pouvoir aider ces enfants-là. Comment l'idée vous est venue ? L'idée nous est venue au travers de la mission de la Fraternité des Prisons de Côte d'Ivoire, qui est une association chrétienne et qui est à pour vocation d'apporter une assistance humanitaire aux personnes qui sont incarcérées, à leur famille, mais aussi à l'enfance en danger. Donc, à partir de cette mission, nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous pouvons apporter à ces enfants ? Ils sont bien souvent oubliés, et surtout que ces enfants, la proposition qui leur est faite était l'incarcération, la prison, l'emprisonnement, parce que l'État ne disposant pas beaucoup de structures de prise en charge de ces enfants. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas créer un centre pour pouvoir, un temps soit peu, apporter une solution holistique à la prise en charge de ces enfants-là ? J'imagine, ce sont des enfants de différentes couches et les difficultés sont variées avec ces enfants. Il y a certains qui ont des caractères simplement violents, il y a d'autres qui sont des voleurs. On appelle d'autres les enfants en conflit avec la loi, qui sont d'un autre niveau de violence. Comment vous recrutez ces enfants ? Par quel processus vous prenez ces enfants ? Ok. Donc, en effet, ces enfants sont en plusieurs appellations, mais ce qu'il faut retenir, c'est d'abord, ce sont des enfants qui sont en danger. Et donc, nous, notre cible, ce sont principalement les enfants dits en conflit avec la loi. Donc, ces enfants sont récultés en collaboration avec le ministère de la Justice au travers d'une commission nationale. Et ces enfants sont pris dans les quartiers des mineurs des différentes prisons, parce que nos prisons aussi ont des quartiers des mineurs. Et le plus grand quartier des mineurs qui existait en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on appelle le centre d'observation des mineurs, qui se trouvait dans l'enceinte de la Maca. Et bon, par la grâce de Dieu, ça fait quelques temps, quelques mois, où ce centre a été délocalisé à l'extérieur de la Maca. Donc, c'est au travers d'une commission que ces enfants sont, je veux dire, sélectionnés pour pouvoir bénéficier de la prise en charge au niveau du centre Mésine. On peut imaginer, donc, ce sont des enfants récalcitrants que vous prenez, des enfants qui, dans le passé, ou bien, pas même dans le passé, qui sont violents, qui n'écoutent personne. Comment vous vous prenez pour pouvoir réussir à les encadrer ? OK. Bon, il faut dire qu'ils sont de plusieurs caractères. Ils ne sont pas forcément tous violents. Oui. Ils ne sont pas forcément tous récalcitrants. Mais ce sont des enfants qui ont connu la délinquance, qui ont connu la rue, qui ont connu des difficultés au niveau de la famille. Et donc, pour les prendre en charge, nous les accueillons dans un centre. Donc, nous les enlevons du milieu ambiant, du milieu de la prison. Et au niveau du centre, nous avons trois piliers pour pouvoir apporter nos réponses aux besoins de ces enfants. Et le premier pilier, c'est la formation. Nous les formons en agriculture, nous les formons en pisculture, nous les formons en élevage. Et donc, ces enfants sont au centre Mésine pour neuf mois de formation. Et cette formation se fait en collaboration avec des structures telles que l'ANADER. Et ça nous permet de les occuper sainement, de leur donner de nouvelles orientations pour leur vie et une perspective. Et le deuxième pilier, c'est la rééducation. La rééducation à travers une prise en charge, je vais dire, institutionnelle. Parce que nous avons, avec notre convention, avec le ministère de la Justice, nous avons du personnel de l'État qui est là pour la rééducation de ces enfants, des assistants sociaux, des éducateurs spécialisés. Ils nous aident à pouvoir, un temps soit peu, apporter ce qui est, je veux dire, de l'éducation institutionnelle à ces enfants. Mais aussi à l'éducation religieuse que nous apportons aux enfants. Mais à côté de tout ça, il y a la prise en charge des cas d'addiction. Parce que tous ces enfants qui ont traversé ce milieu de la rue, qui sont passés souvent par les prisons et autres, ils ont aussi touché à la drogue. Donc nous avons la prise en charge des cas d'addiction avec la Croix Bleue, avec laquelle nous avons eu un partenariat. Il fait la prise en charge des cas d'addiction de ces enfants-là. Ce qui nous permet de pouvoir aider les enfants à se défaire de la drogue, à se défaire des stupéfiants. Et de pouvoir, en tout cas, être sévré à toutes ces choses-là. Le troisième pilier, c'est la réconciliation et la réintégration familiale. Ces enfants ne sont pas tombés du ciel dans une prison ou dans la rue. Ils viennent forcément d'une famille. Et donc, notre objectif, c'est de les prendre en charge et après la prise en charge, leur permettre de réintégrer leur famille. Mais bien souvent, ces enfants sont d'abord en conflit avec la famille avant d'être en conflit avec la loi. Donc nous faisons la recherche des parents. Certains enfants sont perdus de vue des parents. Pendant plusieurs années, nous avons eu des cas comme ça. Nous avons eu le cas d'un enfant qui était perdu des parents pendant trois ans. Les parents n'avaient aucune nouvelle de l'enfant. L'enfant aussi ne savait plus où se trouvaient les parents parce qu'au coup de l'interpellation de l'enfant, il a subi des traumatismes, donc une amnésie. Et l'enfant ne savait même plus où il habitait. Il a fait trois ans à la MACA, au Centre d'Observation des mineurs. Et nous l'avons recueilli dans notre centre. Et avec l'environnement et la prise en charge, l'enfant a retrouvé la mémoire. Il a pu nous indiquer qu'il venait de Taféré. Nous sommes allés jusqu'à Taféré retrouver les parents de cet enfant. Et qu'il nous disait qu'il avait déjà fait le deuil de l'enfant parce qu'il pensait qu'il était mort. Il était déjà mort. On peut déjà imaginer la joie de cet enfant. La joie était très grande parce que le père, après notre arrivée à Taféré, a pris la décision de revenir avec nous, de Taféré à Tia Salé pour pouvoir voir l'effectivité de ce que nous lui avons raconté sur son enfant. Parce qu'on lui avait montré des vidéos de l'enfant lui disant que l'enfant vit tout et tout. Il est venu, il a passé une semaine au Centre avec son enfant. Et après ça, il est parti. Donc, dans notre stratégie de prise en charge, le volet familial est très important. Donc, certains enfants sont en conflit avec leurs parents. Nous faisons la médiation familiale, la réconciliation familiale. Là aussi, nous avons un témoin très édifiant d'un jeune enfant qui a quitté la famille un bon matin sous conseil d'un de ses amis. Ils sont arrivés à Abidjan et ils ont commencé à pousser ce qu'on appelle les brouettes à la gare d'Agamé. Et donc, dommant à la gare, les brouettes arrivaient au moment de leur faire rentrer dans la drogue, leur rentrer dans la délinquance. Ils s'est retrouvés à la marque au Centre d'Oscervation des mineurs et de la marque qu'à nous l'avons reçue. Nous l'avons fait venir au Centre Onésine. Mais l'histoire de cet enfant, c'est que son père était aveugle. Il était un peu comme la canne de son père au village et ayant abandonné son père, son père avait juré de ne pas lui pardonner et a juré ne plus jamais le revoir. Et un bon matin, l'enfant a demandé à ce qu'on puisse l'accompagner, aller se réconcilier avec son père. En allant, l'enfant lui-même a acheté deux poulets et nous sommes allés rencontrer son père. Et l'enfant a demandé pardon à son père et son père était soulagé. Le père aveugle est venu aussi au Centre Onésine avec son enfant. Il y a séjourné pendant une semaine. Il a passé le temps avec nous. Au jour où je vous parle, cet enfant est encore avec nous. Il fait partie de l'équipe éducative parce que ça fait quatre ans qu'il est passé au Centre Onésine. Et après les neuf mois de formation, nous avons décidé de le garder avec nous. Il est avec nous, il travaille avec nous. D'accord. On va parler du centre. Vous avez déjà parlé du curricula ou bien de tout ce que vous faites. C'est ça. Mais le quotidien, comment ça se gère ? Ce sont des enfants, voilà, des différentes mentalités. Ils n'ont pas toujours le même niveau de compréhension des choses. Comment ça se gère au quotidien ? Comment vous gérez les enfants ? Les enfants au quotidien. En tout cas, les enfants au quotidien, d'abord, lorsqu'ils arrivent au centre, nous leur disons qu'ils ne sont pas dans une prison. Parce que ce n'est pas un centre fermé, c'est un centre ouvert. Et donc, ils ont la possibilité de décider de repartir, de partir où ils veulent partir. Et donc, c'est de façon volontaire que les enfants adhèrent au projet. Et la plupart du temps, lorsqu'ils arrivent, ce n'est pas toujours facile parce qu'ils ont le réflexe d'évasion. Donc, certains enfants essaient de partir. Mais bon, nous essayons de les encourager. Au bout d'une semaine, la plupart d'entre eux arrivent quand même à rester. Donc, l'année 2023, par exemple, nous avons reçu 33 enfants. Seulement trois sont partis. Et les trois autres enfants sont restés jusqu'au bout du processus. Et ils ont été certifiés, ils ont été, je vais dire, récompensés par un diplôme et de leur formation. Donc, chaque enfant a une histoire, je vais dire, personnelle, une histoire particulière. Et donc, ce que nous faisons, c'est l'approche individuelle. L'approche individuelle, donc le suivi individuel, l'observation individuelle, l'écoute individuelle. Et nous leur proposons, nous les occupons sainement. Et ça permet aux enfants de s'ouvrir. Ça permet aux enfants de réaliser qu'ils avaient pris la mauvaise voie. Et ça leur permet de s'amender. Et à cela, nous avons vraiment de très bons résultats. Le temps court, ça tue combien de temps, la formation ? Neuf mois. Neuf mois. Maintenant, est-ce qu'un parent qui voit le résultat du centre Onésime, ce que vous faites, est-ce qu'un parent peut décider pour un enfant qui est un peu en difficulté, qui ne rentre pas dans, en tout cas, les rangs ? Est-ce que ce parent peut décider de lui-même de vous envoyer l'enfant ? Est-ce que c'est possible ? Bien sûr. Les parents qui ont eu écho de ce que nous faisons, nous contactent directement et nous envoient des enfants que nous acceptons. Ok, merci. Donc, l'une des dernières questions, aujourd'hui, c'est un centre qui a débuté depuis, vous dites, 2012 ? Non, le centre a commencé en 2000. Nous avons commencé la construction en 2018. Le centre a accueilli ses premiers pensionnaires en 2019. Donc, c'est depuis 2019 que nous, les activités ont commencé. Aujourd'hui, certainement, vous avez des grands défis. Oui, nous avons de grands défis. Mais avant de parler des défis, je voudrais aussi dire que notre action ne s'arrête pas sur les neuf mois parce que chaque enfant qui passe à Onésime, après les neuf mois, il y a le volet post-Onésime qui est très important parce que nous voulons, je veux dire, garantir l'investissement que nous avons apporté à l'enfant. Donc, le suivi se fait après le passage au centre Onésime. Donc, ce suivi-là consiste pour nous à maintenir le contact avec l'enfant, à leur rendre visite, à leur trouver des emplois. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui travaillent dans des fermes agro-pastorales. J'ai des particuliers aussi dans des entreprises industrielles qui travaillent. Voilà. Donc, nous faisons ce suivi-là. Et nous avons aussi des enfants qui, après le centre Onésime, décident de retourner dans le circuit normal de l'école de l'éducation. Donc, il y a des enfants qui retournent à l'école, à qui nous payons la scolarité. Voilà. Nous avons une fille qui était avec nous. Et après Onésime, qui est retournée à l'école, qui est retournée en classe de troisième et qui a poursuivi les études. Les défis sont énormes. C'est un très grand projet. C'est un très grand projet. Un projet qui est holistique. L'enfant est pris en charge. Je vais dire, en tout cas de façon globale. L'enfant qui rentre, il est habillé. Il est soigné. Il est nourri. Il est, en tout cas, il reçoit tout ce qu'il faut pendant les neuf mois. Donc, cela constitue un grand défi parce que nous sommes soutenus par une organisation étrangère qui est en fin, je veux dire, de financement. Un cycle. Et donc, le cycle de financement. Et donc, notre défi aujourd'hui, c'est de trouver des partenaires locaux qui vont nous permettre de pouvoir continuer ce très beau travail et qui vont nous permettre aussi de pouvoir, en tout cas, ne pas arrêter le projet. Voilà. Donc, c'est l'un des défis. Mais aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec le ministère de la Justice que nous voulons aussi saluer au travers de cette émission. Et ce partenariat consiste à nous mettre à disposition le personnel. Et donc, au-delà du personnel, nous avons un grand défi de financement pour pouvoir permettre de continuer la prise en charge des enfants. Docteur Niamé, certainement, vous avez un contact pour ceux qui voudraient vous contacter. Voilà. OK. Pour tous ceux qui voudraient nous contacter, ils peuvent le faire au 07-08-09-35-68 ou au 05-56-25-95-75. OK. En tout cas, merci beaucoup, Docteur Niamé Amanizon. Henri, je rappelle que vous êtes directeur exécutif de la Fraternité des prisons de Côte d'Ivoire, une organisation internationale, chef du projet Onésime, le centre qui accueille tous ces enfants pour les rééduquer, pour leur donner un avenir. En tout cas, nous avons été très ravis de vous accueillir et de parler de ces problèmes-là qui sont sérieux. Et c'est un bon projet, c'est un beau projet. Nous bénissons, en tout cas, tous ceux qui vous accompagnent, l'État, et tous ceux qui, éventuellement, pourraient réagir pour vous accompagner, vous soutenir. Mesdames et messieurs, notre entretien est terminé. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. L'information continue sur cette info.ci.